Nous avons apporté l'adaptation de la méthode scientifique pour mieux expliquer cette manière d'arriver à l'architecture. Au début, il faut dessiner une idée qui est la forme, ce serait comme l'hypothèse au cadre de la science. Puis on devrait vérifier cette hypothèse et ce serait la réalité qui est l'oeuvre construite dans le cadre de l'architecture. Mais pour une construction réelle, si l'hypothèse ne fonctionnait pas, ce serait trop coûteux de démolir et reconstruire. Donc nous avons les modèles numériques, le mode dessin, maquette, des infographies. La forme est contrastée ou vérifiée, même par la réalité et par les modèles. Mais ni les idées ni les modèles peuvent contraster ou vérifier l'oeuvre construite, la réalité, l'expérience. Si nous suivons cette méthode scientifique, peut-être que nous arrivons à une architecture plus durable. Mais nous pensons que tous les architectes, nous suivons cette méthode, même sans le savoir ou même mentalement. C'est une manière seulement d'expliquer le processus. Nous voulions dire que nous pensons que la science n'est pas de sa méthode linéale, puisque l'hypothèse, la forme des architectes, nous devons vérifier ces formes. La forme peut être capricieuse, mais si la méthode ne la vérifie pas, on doit l'écarter. C'est pour ça que nous pensons que pour suivre la méthode scientifique, il faut être humble et sincère. Il faut s'exposer à la critique, il faut bien expliquer les idées pour qu'elles soient vérifiées.